Alors, je sais pas si c'est un blanchiment, mon dentiste y avait parlé, c'était pas un blanchiment, c'était un éclaircissement, je crois. Un truc moins chimique. Non, mais on appelle ça éclaircissement parce que, oui, on rend pas les trucs blancs, mais c'est pareil, quoi. Ouais. Mais, ça coûte 400 mètres, hein. C'est remboursé, ça, par les mutuelles ? Bah, pas, enfin, à moins que t'es une vraie mutuelle de... Ok, donc pas moi, c'est sûr. D'enfant de dentiste. Parce que les mutuelles, elles remboursent pas trop les trucs purement esthétiques, tu vois. Non, mais ce qui est normal, hein. Bah, non, remarque. Ce qui est normal, on parle pas de la sécu, on parle des mutuelles, donc... Ouais, rien n'est normal. Mais en fait, les mutuelles, elles remboursent les trucs qui sont le plus demandés, donc ça m'étonnerait pas que d'ici 2-3 ans... Parce que ouais, ça doit être vachement demandé, maintenant. Ouais. D'ici 2-3 ans, il y a des gars qui disent... Ah ben, si vous remboursez pas l'éclaircissement, je prends les mutuelles, tu vois. Mais 400 balles... Ouais. Pour tout. Mais j'ai peut-être pas besoin de 25 séances, parce qu'elles sont quand même pas... Oh non, 400 balles pour tout, oui. Mais en plus, techniquement, tu peux garder des gouttières, et te refaire blanchir les dents dans 5 ans, si jamais... Tu vois, avec le tabac, le café... C'est quand même 400 balles, quoi. La coque, ouais. Ok, bon. Tu vas attendre un peu ? La coque, ça abîme les dents ? La coque... Je crois qu'en fait, tu peux créer plus facilement des lésions ou des infections au bout des dents. Ouais, mais ça, c'est dû aux produits avec lesquels ils coupent, non ? Et je ne sais pas, parce qu'en fait, la cocaïne, ça fait que tes vaisseaux sanguins sont plus fermés, en fait, tu vois. Ok, ah ouais. Et du coup, si tu as un petit problème quelque part, ça peut dégénérer en infections. Et moi, je me souviens d'un gars qui a pu diagnostiquer un peu le fait que quelqu'un prenait pas mal de coque. C'est enregistré, hein ? Ouais. Ah, sérieux ? Putain, merde. Mais qu'ils parlent de cocaïne comme ça, ça ressemble bien. Non, mais je pense que ça a des grands degrés de cocaïne, quoi. Putain, pour te péter les dents, ouais. Je pense que le gars, il devait utiliser ça très quotidiennement pendant pas mal de temps. Et vous, la cocaïne dans le stand-up ? Mais franchement, j'étais très déçu par parler. Non, mais Ariski, je voudrais que tu me branchisses les blancs. Les blancs ? Waouh. Je vais blanchir les blancs. Racisme ordinaire ! Qu'est-ce que tu peux blanchir les blancs ? Non, je voudrais que tu me blanchisses les dents puisque t'es dentiste. Yes. Mais pas pour Katsourion. On est d'accord. Je voudrais un prix. Fais un prix. Mais oui, c'est possible. On va faire un prix. Bah, tu m'envoies un petit devis sur mangan.cadignan.com Je vois sur quel plateau je peux te mettre. La meuf qui croit qu'elle a du pouvoir. C'est ça. On parle de ta carrière après. Et moi, je peux passer non plus. Ok. Je vais bosser chez Inter. J'ai une carillon. Moi, je peux te mettre sur l'open mic du LSC, Ariski. Réfléchis bien à cette proposition. Ça n'arrivera pas deux fois. Il va te blanchir les dents. Au fond. Au fond. Je suis mort. J'imagine que t'es non fumeur. Si t'es dentiste. Ouais, non. Moi, je suis non fumeur. Mais j'ai jamais été… Très attiré par le cancer. Très attiré par… Ouais, non. Mais la fumée, etc. Je voyais les potes… Même parfois fin collège, tu sais. Il y avait les rebelles un peu qui… Ouais. Qui fumaient. Lycée. J'étais là genre, les gars, ça vous prend de votre thune quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'étais en mode… Ah, toi, t'étais sur l'argent. Moi, j'étais en mode… Et le paquet n'était pas encore à 10 balles. Après, j'avais… Bah, déjà, dentiste quoi. Avant même. Ouais. Mais je pense que j'avais abandonné le fait d'être cool. Déjà, de toute façon. Tu vois ce que je veux dire ? Je me suis dit… Bon, écoute… C'est combien de temps que ça ? Ça fait… Je viens de les mettre. T'inquiète pas. Merci. Depuis le début. Désolé, d'habitude, j'ai des petits snacks bio… Non, mais c'est vrai que moi, j'avais vu des photos de ton podcast et des vidéos où les invités, ils avaient vraiment des biennoiseries. Mais c'est parce que… On a décalé l'horaire, j'ai pas eu le temps d'aller chez… On en parle que le gars est dentiste, il nous faut des bonbons juste pour qu'après, on ait besoin de toi. Il va nous facturer. Ok. C'est génial, dentist and over. Je trouve qu'il y a un côté policière le jour, strip-teaseuse la nuit. Mais version rabais. Non, mais version low-cost. Version discount du truc, ouais. Mais en vrai, quand est-ce que t'es vraiment dentiste ? Parce que moi, je te vois souvent. On enregistre le podcast, il est 11h. Des fois, je te vois sur des plateaux, il est assez tôt. Quand est-ce que t'es vraiment dentiste ? Est-ce que t'es vraiment dentiste ? C'est pour ça que je vends. Je vends pas le fait de dire au dentiste, vous pouvez avoir le temps d'avoir une expression artistique. Je vends au stand-upper le fait que… Les gars, vous pouvez avoir un vrai job. En fait, tu veux juste… Moi, tu me complexes, c'est tout ce que tu fais. Les gars, tu me dis, il est dentiste. C'est une sixaine d'années. Ça va, c'est que dalle. Sixaine d'années. Déjà, qui dit sixaine ? À part un dentiste stand-upper. Ça faisait une sixaine d'années que ton père est mort. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude ? C'est la première fois que j'entends. J'arrive pas à ce travail si je suis impressionné par le fait qu'il ait dit sixaine ou si je trouve ça vraiment éclaté. Je pense que ça n'existe pas et qu'il ne l'a fait pas, tu vois ? Avec sa petite chemise en linge, je pense qu'il nous l'a fait passer comme si c'était écrit dans un livre alors que ça se dit absolument pas. J'invente des mots tout le temps et je vois si ça passe ou pas. J'ai honte, je peux pas dire si ça existe ou pas en fait. J'en suis incapable. Je crois que c'est pas une sixaine. Ouais ? Bon vas-y, je te crois alors. Mais une cisaille ! En vrai, je fais des trucs beaucoup plus bizarres mais une sixaine, une sixaine deux, ça existe non ? Alors qu'est-ce qu'on a fait comme étude ? Bon apparemment on a pas fait des grandes études ici. Pierre, je te laisse commencer, ça sera plus rapide. Alors moi j'ai pas le brevet des collèges. Y'avait foot ce genre-là et je jure que cette histoire est vraie. Mais du coup tu peux passer en seconde sans le brevet des collèges ? Là j'aimerais tellement dire je suis pas passé en seconde mais je suis passé en seconde. Faut savoir que Pierre ses études c'était à l'époque de la RTBF. J'ai raté ma vanne de la RTBF. C'est plus gros bref t'es yeuf quoi. Je suis pas yeuf d'accord. T'as quel âge ? L'âge, on dit plus son âge. Ça marche ? T'as quoi ? T'as quel âge ? J'ai euh... Je peux mentir un peu ou pas ? Non, on est en totale honnêteté. On est en totale honnêteté là ? Bah ouais. Bah j'ai eu... Y'a pas longtemps là, j'ai eu 40 ans. Je les ai eu. Mais quand ? Je te donnerai pas ma date parce que je veux pas combattre. Je t'ai pas souhaité ton anime ? Mais personne me l'a souhaité, personne sait que c'est mon anime. Je l'ai pas... Je l'ai dit sur aucun groupe, je ne dis pas. T'es en train de me dire que toi, t'es un gars qui avait prévu le truc et qui a jamais, jamais mis sa date de naissance sur Facebook ? Jamais. Tu peux pas avoir ma date de naissance sur Facebook. Mais Pierre, on va 40 ans, faut qu'on fasse une tape. Non, laisse-moi tranquille. Mais on dira que c'était 30, on s'en va. Si on dit que c'est mes 30, ça me va. Bah oui, balance la date alors que je sache de combien... Je te la balance pas sur ce podcast. Bah non, on s'enregistre donc non. Mais personne n'écoute. De toute façon, c'est passé. Donc maintenant, c'est quelle date on fête ton anniversaire ? Bah écoute, on la fête quand vous voulez. On a plus de 10 ans d'écart. Un gâteau, il y aura marqué 40, barré, et on met 30. Bref. T'as quel âge toi, Risky ? 33 ans. Oh là là. Ah, t'es bien. T'es bien. T'as 30 ans toi. Pour une fois. Pas encore. T'as pas encore 30 ans ? Non, le 2 décembre. Elle a déjà percé. Donc je suis encore dans ma belle vingtaine. Voilà. Pendant 2-3 mois. Ça fait quelque chose ou pas ? D'avoir 30 ans ? Ouais, de passer ça ou... En vrai ? Un peu. Ouais. Pas... Ça me fait pas de la peine ou chier. Ouais. Mais... C'est symbolique quoi. Ouais. Oui, parce que j'en parle beaucoup dans mon spectacle en plus des 30 ans, les 30 ans, les 30 ans, tu vois. Et... C'est plus... Je me dis... Ah waouh ! Tu vois, à quel point, quand on avait 15 ans, on avait l'impression que 30 ans, c'était vieux. Ouais. Et qu'on aurait des enfants. Et qu'on aurait une maison. Et qu'on serait riches. Et du coup, t'as quoi de tout ça ? De quoi ? Et du coup, t'as quoi ? Je suis riche de mes amis. Oh... C'est le... C'est bien. Une phrase de pauvrette. C'est ouf. C'est une phrase que t'as raté le bilan. Non, non, mais je suis... Je suis trop... J'aime ma vie, mais je me dis... Ouais. En fait, non. 30 ans, c'est hyper jeune. Ça vient super vite. Et... Ouais, non, le bébé n'est pas... N'est pas là. Et toi, Risky ? Tu fais avec lui comment, t'es 30 ans ? Le rire de mec qui est un peu content que je rate quand même un aspect de ma vie. Mais de où ? Bien sûr que je suis content. Je crois que moi, très jeune, j'ai toujours visualisé mon futur dans un monde post-apocalyptique. Donc, j'ai jamais vraiment... J'ai jamais vraiment dit... Ah yes. 30 ans, il se passerait ça. 30 ans, moi, je me voyais en mode Mad Max, quoi. J'aurais des... J'aurais une machette. Ah ouais. Et du coup, tu dois être déçu. Je suis... J'étais... J'ai été un peu excité par le coronavirus. Bah oui, c'est excitant. Bah oui, c'est excitant. Bah oui, c'est excitant. Bah on est d'accord. Pareil. Mais je suis en train d'imaginer Mad Max, cut, et le mec est dans son truc de dentiste. Il y a un vrai écart quand même. Ah mon dieu, ah ouais, c'est ouf. En train d'utiliser des mots comme season. Mad Max n'aurait jamais dit ça. Bon, madame Berthoud, on ouvre grand. Pour élever les enfants. Allez rincer, on crache. il est où ton cab ? non mais si comment je me voyais je sais pas j'ai trop rêvé de science-fiction quand j'étais jeune pour m'ancrer trop dans la réalité en me disant à ce point là t'es un grand fan t'es un grand fan de sci-fi en fait je suis un grand fan de pas la réalité d'accord donc tu es dépressif voilà parce que disons les choses depuis ma naissance en fait j'ai refusé très tôt j'ai refusé le système j'ai fait ça ne m'intéresse pas d'accord mais je te comprends complètement ouais alors est-ce que tu t'imaginais quelque chose est-ce que en vrai voilà on parlait tout à l'heure de est-ce que ça valait le coup d'avoir un assistant de vie si t'étais millionnaire ah mais carrément ça c'est mon rêve me rebranche pas là-dessus est-ce que tu te voyais par exemple je sais pas millionnaire ou un truc que tu vois pas millionnaire mais je me suis toujours dit quand j'étais plus jeune ce qui est vieux maintenant qu'un jour il allait avoir un truc dans ma vie tu vois un basculement il allait se passer quelque chose qui allait faire que j'allais vraiment parce que ma vie allait basculer et que et tu l'attends toujours en fait et voilà et c'est jamais arrivé ouais ouais mais dans ma tête ça peut encore arriver tu vois jusqu'au bout jusqu'à mon dernier souffle je vais y croire peut-être que la réponse est devant toi c'est un miroir ma réponse est vivre qu'est-ce que c'est que attention attention voilà tu peux faire une dingue non mais attendez est-ce qu'on peut s'arrêter ce miroir est incroyable c'est un miroir à poulies je sais pas si il est bien visible ça existe vraiment j'ai tant de questions la première pourquoi en fait selon ta taille je pense que tu peux regarder attends je sais pas si ça ouais voilà comme ça je fais un zoom dessus mais ça a été fabriqué par le cousin de ma meuf qui est artiste designer prof de beaux-arts à Pékin attends attends artiste designer prof de beaux-arts à Pékin mon pote lui il a coché Pékin 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 et il est stylé en soirée mais vas-y et d'ailleurs que vous pourrez entendre dans le prochain épisode de Sugarfree mon autre podcast perso où je le reçois on a invité ok et voilà en tant que designer ou en tant que Pékin en tant que juste en tant que prof de beaux-arts en tant que prof de beaux-arts ouais putain ah il est affichonado de skateboard oh mon dieu il est très férus de glisse il a une sixaine de skis il est férus de glisse j'en ai marre mais moi fallait me dire je me serais pas habillé comme ça si je savais qu'on allait à la cour du roi le gars il recrée LCP mais chez lui en tout cas je vais écouter ce podcast c'est sûr celui avec nous ou celui avec ah non je veux écouter le férus de skateboard qui fait des miroirs mes profs des beaux-arts à Pékin et férus de skateboard aficionado mais non mais il est ouf il y a des gens qui ont dévi il fait des choses on voit il y a une dizaine d'années d'ailleurs je n'en ai même pas parlé mais il était dans une espèce de télé-réalité d'Arte où il suivait une sixaine attendez parce qu'il est tôt il y a beaucoup beaucoup d'infos qui arrivent en même temps une sixaine d'artistes à Berlin genre qui faisait des attends mais il était à Berlin donc aussi ok non mais voilà en fait il faisait comme une sorte de la nouvelle star mais de on a tellement raté nos vies attends attends écoute non mais il donne trop d'infos incroyables il faisait une nouvelle star de quoi ? de l'art en fait enfin ce n'était pas vraiment la nouvelle star de l'art mais c'était qu'en fait ils suivaient des jeunes artistes qui faisaient des installations à Berlin dans une espèce d'école je ne sais pas quoi et ah c'est fou et c'est arte quoi franchement il n'y a pas ça pour les stand-upers tu sais il n'y a pas quelqu'un qui se dit vraiment vraiment je vais faire un vrai documentaire où je vais suivre ils l'ont fait six connards mais vraiment mais de stand-upers ils l'ont fait aux Etats-Unis mais pendant deux ans je te fais chier tu vois ce que je veux dire parce qu'en fait c'est trop chiant c'est à dire qu'en fait si tu es journaliste suivre tout le monde à tous les plateaux c'est comme les réals tu sais qu'on fait des films sur 10 ans ouais c'est trop bien moi j'adore en plus même sa trilogie oui avec son oui alors attends parce qu'à chaque fois before sunrise before sunrise before sunset et after midnight et mais ouais pendant deux ans c'est chiant quoi je vais devoir élever déjà nous pendant deux ans ça nous gonfle c'est d'aller jouer c'était juste pour faire un doc tu sais là tu fais genre et alors aujourd'hui tu testes quoi ah tiner cool puis malheureusement le doc va souvent montrer que bah deux ans après c'est ça il s'est pas passé grand chose c'est ça moi je pense qu'à Joe Exotic depuis tout à l'heure il y avait eu un si si il y avait eu un documentaire mais ils l'ont pas vraiment suivi sur un long terme c'était comédienne je sais pas si vous vous souvenez c'était quand Seinfeld revenait sur scène qui ça ? je les laisse pas passer quoi Seinfeld ? Seinfeld non ? oui Seinfeld ? Seinfeld j'avoue c'était bizarre revenez sur scène mais après avoir arrêté le cinéma il y a une quinzaine d'années je pense maintenant et aussi en parallèle il suivait un gars qui faisait son premier Montréal tu sais le Just for Love en anglais quoi Just for Love Just for Love non mais j'en ai marre Pierre dis quelque chose réagis non là dessus je suis pas je me sens pas du tout Just for Love crédible Just for Love ça tu laisses passer ça comme ça cet anglais mais parce qu'en anglais c'est comme ça oui mais où est-ce qu'on est ici est-ce qu'on est des designers de Pékin ah mais ils ont leur logo en anglais je crois que c'est une zone internationale l'appartement d'Areskid exactement avec des gens de Berlin de Chine si tu tues quelqu'un ici c'est bon ça va pas se crème on peut faire des paris on peut jouer faire des parties de poker illégale tout va bien donc vas-y Just for Love Just for Love excusez moi d'utiliser des mots je sais pas tu me perds là tu me perds je parle plus depuis 30 secondes Jerry Seinfeld est apparu comme quelqu'un de pédant ah non pardon l'autre jeune dont on a pas le nom du coup c'est compliqué pour monter une discussion ça l'a tellement desservi qu'on connait pas son nom aujourd'hui alors qu'il était plutôt marrant et qu'il avait été sélectionné à l'époque et bah il y a quelqu'un de pédant quelque part d'accord mais comment on en est arrivé là c'était pour parler de documentaire sur des stand-upers qui auraient été très chers qui auraient été très chers bah nous nos vies elles sont très chiantes à regarder je pense moi je trouve pas que ma vie soit très chiante excuse moi non je dis pas que ça soit moi j'adore ta vie ah c'est incroyable Pierre je suis fan de ta vie alors ce que tu fais sur scène c'est pas ouf mais ta vie est incroyable non mais t'es mon amie donc j'adore ta vie et je t'aime mais je pense que pour des gens qui nous connaissent pas à regarder c'est pénible non mais c'est ouf bien sûr honnêtement c'est composé de beaucoup de moments où on fume des joueurs chez nous quoi de ouf où je joue à la console je lis des mangas et voilà ça arrête là je sais pas si pour quelqu'un est-ce qu'on a pas abandonné toute forme d'excitation autre que la scène du coup tout ce que je veux dire est-ce qu'il y a jamais de stand-upers qui fait du parachutisme en même temps et bah je suis assez d'accord avec toi non justement je sais vraiment cultiver ça quoi ah toi t'es ça justement ouais c'est vraiment mon cheval d'arçon elle essaie de faire du reskimer ça passe pas du tout j'ai au moins une sixaine d'activités para stand-up non j'essaye vraiment de regardez ce que je peux dire après ça sera crédible j'essaye vraiment non j'essaye vraiment de cultiver plein d'autres trucs pour le jour où il y a plus le stand-up pour avoir mille autres trucs qui m'enjaillent et qui me font des petits des petits shots dans le bide quoi enfin déjà Morgane t'es la seule meuf que je connais dans le stand-up qui a encore des amis hors stand-up qui viennent la voir et à qui elle mange autour d'une table tu sais en dehors du stand-up sur des plateaux et qui a vraiment une vie autre c'est rare je trouve t'es parisienne en fait ou t'es apparaît depuis longtemps non oui ça fait 13 ans ok oui donc t'as eu le temps d'avoir des gens ouais j'ai mes potes de 10 ans 15 ans ouais mais toi t'as abandonné tous les gens des Ulysses c'est pas vrai en plus non non mais moi je les vois de ouf mais ils viennent pas me voir tu vois mais ça les Ulysses c'est loin à pas se mentir ouais d'accord et à part mon pote Zouty qui est tout le temps avec moi en vrai ils viennent me voir tu sais parce que parce que je leur donne non mais parce que c'est trop bien ce que je dis non mais parce que je leur donne rendez-vous sur les plateaux parce que comme ça hop toi tu te sens tu vas jouer 6 minutes ouais tu les rejoins ouais mais tu le fais je veux dire tu le fais et eux ils ont envie encore de te voir c'est rare que ouais ouais les gens qui ont gardé encore cette proximité avec leurs amis proches en faisant du stand-up mais parce qu'on fait plein d'autres trucs à côté on part en vacances on fait des enfin ouais non moi ma vie c'est pas ouais mais moi je suis un peu comme ça bah ouais je comprends pas pourquoi lui voir des gens des gens non stand-up j'allais dire des gens normaux mais tu peux évoluer dans le stand-up et bon dans le stand-up on continue à avoir des civils te lever stand-up faire regarder que du stand-up partir en vacances que avec des gens qui font du stand-up mais moi je suis d'accord avec vous ça m'effraie de fou mais je trouve pas ça ça pas facile des fois moi j'ai des pandemiques j'ai plus le temps on a pas les mêmes horaires on est décalés après ça se cultive les amitiés les amitiés ça se cultive enfin c'est un c'est un vrai boulot ouais c'est un vrai taf c'est tu sais t'as toujours des gens des potes qui prennent un peu l'excuse ouais tu sais comment je suis je donne pas trop de nouvelles je suis pas très téléphone ouais moi non plus mais à un moment faut aller forcer cette nature si tu veux garder les gens et leur montrer que tu penses à eux et que tu tiens à eux ça se taffe en fait tout ça de te forcer à puis toi de te forcer à pas tout le temps parler de stand-up quand t'es avec tes potes parce qu'ils s'en prendent le Dupanem ça personne le personne ne t'éduque à ça tu sais ouais c'est vrai alors que c'est trop important d'avoir un ami autour de toi personne te dit bah vous savez parfois vous aurez pas trop envie de parler d'envoyer des messages de dire tiens comment tu vas mais il faut le faire c'est vrai que c'est un truc sur lequel on s'éduque tout seul moi je le fais de ouf par exemple quand il faut que je remplisse mon spectacle toujours j'envoie un message pour me dire alors comment tu vas tu veux tes dispos au mercredi je suis pas rempli là titre tu dis quoi titre le titre de ma sex tape normalement c'est ça le truc mais il semblerait ou that what she said dans your office parce que t'as dit je suis pas rempli ouais ok elle était évidente non mais tu vois pour les activités j'adore ça fait toujours très 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 meuf qui se la pète de dire j'adore le surf parce que c'est comme j'adore chanter mais je chante très mal j'adore le surf mais je suis extrêmement mauvaise ouais mais je mais c'est cool je combat et je continue à prendre des cours et tout mais je trouve ça cool qu'il y a un truc qui me dise putain là je sais qu'en vacances je vais pouvoir en faire c'est génial et je vais pas monter sur scène pendant deux semaines et ça va absolument pas me manquer de pas être en plateau je m'en fous vraiment c'est même dur d'y revenir oui j'ai pas l'appel il y a des jeux peut-être qu'on n'est pas fait pour ça au fond mais monter sur scène tu l'as ouais le stand-up moi je pense qu'il faut se détendre sur qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir dans la vie en fait tu vois si c'est pas monter sur scène pendant deux semaines et aller faire un truc où t'es nul etc mais que tu kiffes c'est la vie je suis tellement d'accord et rien et peut-être rien faire et c'est pas grave de pas avoir de passion parce que ça je je sais qu'on est une génération j'ai moi-même et plein de potes un truc parfait j'ai plein de potes qui en souffrent énormément tu vois qui ont des carrières dans la pub ou dans le marketing et tout qui me disent ouais mais j'ai envie de changer mais y'a rien qui me fait vibrer je joue pas de piano j'ai jamais fait de théâtre j'ai pas envie de faire de la peinture sur glace j'ai pas spécialement envie d'être fermier j'ai pas envie et c'est dur quand tu sais quand y'a rien qui te fait vibrer on te vend aujourd'hui le fait que déjà il faut que t'aies qu'un seul travail et que ce soit le truc que t'adore le plus bah à ce moment là genre je vais faire un éjaculateur quoi quoi ? rien du tout comme travail ok je reviens dans le game je reviendrai qu'est-ce que qu'est-ce que tu préfères faire le plus au monde genre monétise le non mais c'est bon on va pas tous tu vois ah oui qu'est-ce que tu préfères jouir jouir bah oui c'est je suis jouisseur merde j'ai oublié de fermer la porte je vais je ferme la porte bonjour là on va voir ma meuf passer comme ça sérieux ? y'a un autre dentiste qui arrive y'a deux dentistes dans la même salle j'ai peur sinon ce que je fais c'est que moi je blanchis tes dents moins chères mais que le haut et maintenant je blanchis tes dents bonjour bonjour ah mais il lui a fermé la porte c'était d'une violence que tu viens de faire attends moi j'allais poser des questions la couperement t'es sur sa tunique franchement je voulais m'intéresser non c'est parce que elle a c'est comme ou elle fait du bruit il faut pas qu'elle soit bruyante ok ouais à mon avis c'est stylé de vivre avec toi tu vois là le vernis craquel un peu de ce bel appartement de cette belle vie tu sens la tension voilà des dentistes là tu sens un petit peu le côté les masques tombent j'ai envie de dire vous l'étiez déjà vu aujourd'hui ou là c'est la première fois que vous voyez ? non ça fait jamais ouais ils sont potentiellement réveillés ensemble j'espère pour non mais tu peux te lever ton mec dort encore tu vas au travail ah non moi je me lève tu te lèves aussi il allait annoncer oh ok t'es comme ça bien sûr ok en couple ah non y'a pas de on se laisse dormir je te remonte la couette sur tes petits pieds je me lève tu te lèves Mickaël c'est un truc de ouf quoi ? bah attends si tu te couches beaucoup plus tard que lui et que lui il veut se lever pas ou tu vois chacun se réclame de vie je me lève tu te lèves je m'en bats les couilles frère ok est-ce que si si lui il se lève avant toi tu te lèves aussi ? il fait ah oui je l'éclaisse ok d'accord voilà c'est bien ce que je pensais j'adore le surf oh mon dieu non mais oui je suis d'accord sur le truc t'as le droit d'aimer un peu plein de trucs et pas forcément être à fond dans un truc mais surtout que comme c'est en vrai c'est toujours un peu les mêmes trucs qui font kiffer tout le monde donc on finit par être 150 000 à kiffer les mêmes trucs et tout le monde non mais tout le monde ne peut pas en faire son métier évidemment que les gens kiffent le surf évidemment que les gens kiffent faire du bateau et évidemment que le stand-up c'est beaucoup plus cool que d'être comptable pour une PME qui vend des baies vitrées non mais dans wow wow non non wow t'es un t'es un supraglisant oh mon dieu je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il y en a dit non mais oh Pierre dans les baies vitrées j'adore les baies vitrées il n'y a pas de sous-métier d'accord Pierre arrête j'ai 1500 captures d'écran qui peuvent te mettre à rejet et je le dis devant témoin donc fais pas le mec et soutiens-moi mais non mais tu vois ce que je veux dire on kiffe tous les mêmes c'est les mêmes trucs qui sont glamour qui sont à la mode qui donnent envie d'en faire ton métier et on peut pas tous le faire faut bien qu'il y ait des gens qui fassent les comptes de CP vas-y vas-y continue continue ne t'arrête pas nous avons en fait c'est ça on kiffe ce qu'elle a c'est de pitcher je vais résumer si tu me dis c'est que nous avons besoin d'une caste de travailleurs on a besoin de gens qui fassent le dur labeur pour que nous on puisse kiffer on peut pas être heureux mais ça nous permettra d'avoir des livraisons d'un burger à la maison c'est ça que tu me dis et d'aller surfer pendant notre temps libre non non mais j'ai été élevée en Inde pardon fais pas comme si t'avais compris la vague Pierre mais bien sûr j'ai compris l'Inde les castes ah pas mal là tu m'as fait mal Pierre et moi on s'adore et qu'on se vannent beaucoup et que tel des frères et soeurs mais là tu l'as pensé je t'ai mis en friendzone 3000 ouais tu m'as friendzonné mais en direct et comme des frères et soeurs comme dans la guerre des Stevens sur France 2 à l'époque avec Chia le bœuf on arrive pas à se dire qu'on s'aime sans s'envoyer des grandes vrilles dans la gueule mais c'est pas normal ça enfin peut-être chez les stand-upers plus qu'ailleurs non est-ce que il y a des j'ai l'impression que s'envoyer des pics c'est notre manière de se dire on se kiffe bien non j'aime pas moi ça bah attends s'envoyer des pics avec amour oui avec amour oui alors oui tu veux dire les gens qui se connaissent pas et qui s'envoient des pics ça c'est différent non alors oui pour s'envoyer des pics ouais parce que c'est drôle mais pas que ça non plus parfois faut mettre ce mode là sur pause sinon c'est un super fait faut faire un petit hug ouais voilà ouais c'est pas facile non de faire des petits hugs non de faire ouais de mettre pause je trouve non c'est pas et d'ailleurs Avril me demande que tu fasses des hugs plus souvent Avril aime beaucoup les hugs pourquoi il est pas là Avril est-ce que il y a que 3 micros il voulait vraiment pas être là avec toi yes mais je comprends je comprends mais combien de fois vous dites à vos amis je t'aime enfin c'est plus une question pour les mecs parce que j'ai l'impression que c'est tellement plus facile pour une meuf non mais là après on va dire que je fais de la masculinité virilité toxique jamais mec je vais dans les banlieues c'est pour ça je sais pas c'est un rapport mais jamais je vais dire avec les intouchables et je déteste qu'on me dise qu'on m'aime que genre Pierre je t'aime gros problème je t'aime Pierre je t'aime je suis archi malade je suis pas bien Pierre regarde moi je t'aime en fait il est bien le miroir non mais tu me regardes pas dans les yeux je t'aime et je veux que tu l'entendes je t'aime ok merci j'attends qu'il vomisse je suis au max ah non c'est horrible c'est terrible non c'est terrible t'aimes pas non t'aimes les compliments au moins si quelqu'un tu sors de scène quelqu'un te dit franchement t'es très drôle j'aime bien ce que tu fais non de ouf non c'est quand ça devient trop sentimental tu vois j'ai du mal à gérer ça ah oui dès que ça commence à faire genre ah t'es une bonne personne Pierre ouais 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 une belle personne oh mon dieu c'est terrible belle personne je crois que c'est l'expression que je déteste le plus c'est vrai c'est souvent c'est des gars qui se prennent en selfie genre avec Elise et Moon tu sais qui font genre quelle belle rencontre ta gueule tu sais tu l'as rencontré une seconde oh la violence je crois qu'il y a pire et en ce moment c'est le mot chouette ah ouais c'est un chouette c'est un chouette film c'est une chouette personne c'est vraiment les trucs que je dis le plus c'est vrai putain ça me casse la tête mais j'aime bien c'est un chic type bah je préfère chic type à il est chouette non mais moi belle personne je le dis beaucoup mais parfois parce que belle personne belle journée y'a pas de belle journée c'est une belle journée et je souhaite beaucoup bel été également à la fin d'un mail bel été mais y'a un côté où tu y'a un côté surf ouais y'a un côté couché de soleil y'a un côté où je suis couché de soleil sur la plage avec ton surf bel été que je vais pas pouvoir contrôler tu me souviens bel été je vais être là ça dépend en fait peut-être qu'il sera pas beau non dans belle personne y'a un côté t'as envie de dire faut la connaître genre je vais dire un truc et je sais tout le jugement que je vais me prendre comme un trois tonnes dans la gueule mais c'est pas pour seulement dire ah c'est un mec cool quand tu dis une belle personne pour moi c'est une belle âme oh bon elle l'a dit elle l'a prononcé le mot on y va on va aller dans le paranormal non mais pour moi une belle personne c'est quelqu'un dont t'aimes l'intérieur qui est profondément intéressant et appréciable exactement et doux et je te juge moi je t'aime j'avoue qu'ils ont bien trouvé l'arme fatale à chaque fois je t'aime parce que t'es vraiment une belle personne t'es un chouette être humain et je te souhaite un merveilleux voyage cosmique à travers toi même oh mon dieu t'es une des âmes les plus belles que j'ai jamais vu Morgane c'est le genre de meuf autour du feu elle peut dire eh venez si on te donnait un compliment à chaque personne autour du feu chacun à son tour il sort les dos il sort les dos c'est une quête de l'été ce serait ce genre de meuf et on a pas passé un bond elle crée ce genre de malaise autour du feu ça veut dire que toi t'es vraiment mais t'es une vraie surfeuse en fait c'est à dire qu'en fait la meuf elle se fait un petit feu de camp sur la plage et tout le monde dit un compliment sur la plage elle peut potentiellement sortir sa guitare tu vois et te jouer une balade tu dis non mais mais écoute est-ce qu'on en est pas sortis un peu tous plus heureux de ce feu de quoi tu parles moi je n'ai jamais participé à un feu de camp où on disait un compliment sur chaque personne donc tu faut je tiens le signaler jamais j'ai fait ça Morgane elle a une belle bouche tu veux jouer tu veux jouer bah viens on joue viens on joue avec des millions de personnes qui nous écoutent au soir des dizaines alors tu te calmes non en fait on a fait on est parti en week-end tu crois pas si bien dire au bord de la plage puisque c'était en Mayenne il y avait un ruisseau chez un pote qui s'appelle Alexandre Rappel et on était quelques humoristes mais pas que et à un moment c'était relou non il y avait Maoulé aussi pendant c'était relou pendant 48 heures de parler que de stand-up et tout et à un moment le soir on fait un feu et on on boit des coups il y avait du rhum arrangé extraordinaire on filme des hoins enfin bon bref on se détend on se détend on vit quoi on vit on vit on profite on est là on prend on se crée des souvenirs tu vois le moment présent quoi exactement on est là et je sais plus qui dit tu sais très bien qui dit alors je dis merci parce qu'en fait au conservatoire quand j'étais à Versailles on avait fait un truc parfois on commençait les cours on faisait un tour de table et chacun disait une qualité physique ou morale chez les autres et toi aussi ils te le disaient sur toi et je leur ai dit bah vas-y venez ça serait hyper mignon et marrant qu'on fasse ça et au début la masculinité toxique a envahi le jardin et après ça s'est calmé et tout le monde l'a fait et on est tous sortis de là et au final il fait des grimaces et on s'est tous dit les trucs et c'était trop mignon et c'était super bienveillant et ça a amené des grands débats et au final on s'est marré et on s'est fait des câlins et on a tous baisé non pas du tout non pas du tout et tout le monde est allé tout le monde est allé 2-4 personnes à la fois et on est tous allé se coucher hyper de bonne humeur Pierre ne dis pas le contraire c'est peut-être là où il est aussi qu'il était aussi alors j'admets non en vrai j'admets que c'était un très bon moment et que c'était ça a été dur à enclencher et que j'ai eu beaucoup de mal à commencer mais qu'à la fin j'ai passé une très bonne soirée voilà tu vois c'est important de faire ça mais c'est difficile effectivement quand on a été élevé tout le temps en mode il ne faut pas montrer que tu as une faiblesse émotionnelle alors tu as été élevé comme ça toi ? en fait même si tu n'es pas élevé comme ça tu le prends de la société tu vois ce que je veux dire ? ah tu crois ? bah oui parce que moi je n'ai pas été élevé comme ça moi je n'ai pas oui on ne me l'a pas dit spécialement mais j'ai compris quoi ah ouais ? ah ouais quand tu es un mec tu comprends qu'il faut faire comme ça ah quand tu es un mec ? oui on parle de masculinité d'accord ah oui non un homme qui pleure c'est un faible les femmes disent beaucoup je t'aime et les mecs je t'aime bébé il faut vraiment se placer là pour le coup Pierre je t'aime ah non je ne pourrais pas réécouter le podcast c'est dommage mais vous l'avez entendu vous de vos familles vos parents ils vous ont dit qu'ils vous aimaient ? moi oui clairement jamais c'est vrai ? jamais ? le truc je vais passer en live j'ai pas l'impression d'avoir t'es loin d'être une exception c'est ça qui me rend dingue beaucoup entendu des mots ouais ouais j'ai pas l'impression ok mais non le gars qui va pleurer en live non mais il y a plus de gens dans ton cas que le contraire pour notre génération moi quand on en parle avec des potes j'ai des copines leur père leur a jamais dit je t'aime et on part du principe que c'est le cas oui voilà c'est ça c'est d'ailleurs que tu le dis après tu te rends compte quand tu grandis et quand tu grandis je veux dire juste après ta petite cotérapie qu'il y a besoin de dire des mots tu vois sur des trucs comme ça c'est à dire que toi par exemple Pierre pour ta fille tu lui dis je t'aime je lui dis au moins franchement 100 fois par jour ouais voilà et je pense que c'est c'est trop trop quand même pour ta fille non ? elle est pas si ouf elle est pas si ouf 50 fois ça c'est la meilleure enfant du monde je suis attaché à elle quand même je suis attaché je pense que je la garder le gars sauterait dans un feu pour cet enfant mais je suis attaché ça va je l'aime bien non mais toi j'ai l'impression que même t'as pas ce truc cette gêne de avec ma fille ? non mais même si t'étais avec une nana de lui dire ah non si je suis en couple moi c'est vraiment avec mes potes je parlais mais par contre avec une fille moi je peux le dire toutes les deux minutes sans problème ce qui en vrai est déjà un accomplissement dans la masculinité dans l'histoire tu vois ce que je veux dire parce qu'un père des années 50 oui il dirait même pas je t'aime à sa femme en public tu vois ce que je veux dire non mais clairement donc on va vers la bonne direction il y a un truc cool est-ce qu'il y a pas un truc cool à avoir une ex-femme ? alors ? c'est vrai ta question est finie c'est moi la question est finie non plus moi j'ai attendu une suite c'est pas possible ça peut être la question il y a un côté ex-femme où tu fais genre ah le gars il a vécu tu vois ce que je veux dire il y a un historique il y a un truc un peu un peu gritty je sais pas comment on peut dire il y a un petit côté crameur contre crameur il y a une petite élégance il y a une élégance mais aussi j'ai souffert mais j'ai connu des choses tu vois oui non mais c'est très mais même pour une femme de dire mon ex-mari ouais mon ex-mari ah ouais oui oui ex-mari tout de suite ça fait on rentre dans le royaume des presque cougars tu vois non je suis pas d'accord il y a un côté un côté écoute j'ai 45 ans en fait c'est ça moi je vais te dire il manquait les lunettes avec Pierre on a été incroyablement heureux c'était un ex-époux formidable pour Solal c'était un très bon père bon en revanche on est arrivé à la fin de ce qu'on avait à vivre ensemble pour Solal et Adam on est arrivé à la fin d'un cycle il est très heureux avec cette petite avec cette femme là qui s'est trouvée moi je suis ravie pour lui écoute on est on est bien c'est vrai moi j'ai trois ex-mari et alors à partir de combien d'ex ça te va tellement bien de faire ça ce perso te va tellement bien en fait c'est pas quel perso je vais pas dire c'était vraiment elle mais ça te va trop bien que tout dans 20 ans ce serait ce sera vraiment le truc tu veux que je te dis un truc j'espère vraiment pas t'espoir vraiment pas toi t'espoir le truc classique si tu trouves quelqu'un c'est fini enfin c'est genre moi je crois en amour et en couple je crois au côté partner team je crois au côté ça va être dur mais on va y arriver ensemble et il y a des moments ça va être à chier et ça va être compliqué et on va s'aimer et puis s'aimer et machin mais ouais j'avoue que j'ai ce petit truc d'avoir envie de regarder mes petits-enfants et de leur dire que votre grand-père parfois j'avais vraiment envie de le frapper j'avais vraiment envie de l'amener dans l'appartement dans la ski en mot international c'est trop beau ce que t'es en train de dire et ça fait quand même 50 ans on a lutté mais on est là et à la fois je sais que je ne resterai pas avec quelqu'un avec qui je ne suis plus heureuse ou plus amoureuse donc je risque vraiment de me mettre et de me séparer et de me reséparer voilà mais moi j'aime bien ce principe de quand même essayer de réparer et voilà non mais de toute façon je pense que tout le monde part de ce principe là où on va faire le max mais ouais mais moi j'ai grandi avec Janet et Michael Kyle tu vois j'ai envie qu'on soit hyper complice jusqu'à la vie les curseurs sont plus bas aujourd'hui je trouve enfin le max c'est pas si max que ça j'ai l'impression oui oui c'est genre oui on prend des décisions lourdes de conséquences pour des pas grand chose des fois tu penses toi t'es de ceux qui disent ça divorce trop etc je dis pas que ça divorce trop si t'es pas heureux il faut divorcer je l'ai fait donc c'est pas moi qui vais juger mais je trouve ça divorce vite ça divorce vite ça divorce vite ouais mais à la fois on va chercher notre bonheur tu vois si t'es plus heureux avec la personne et que tu sais que ça reviendra pas ouais mais j'ai pas l'impression je suis d'accord avec ça mais j'ai pas l'impression que les gens après le divorce soient heureux ouais si finalement tu divorces parce que t'es pas heureux ouais mais si tu sors d'un truc où t'es malheureux au moins tu vois ce que je veux dire parce que si tu vas dans un truc neutre alors que t'étais en souffrance c'est déjà mieux tu vois ce que je veux dire c'est à dire que tu sors des braises quoi ouais bon après franchement oui j'ai pas de réponse mais moi c'est une impression on est plus jamais heureux donc tu divorces en pensant que c'est peut-être ton mariage qui te rendait mal au alors qu'en vrai pas du tout tu te remets avec quelqu'un t'as exactement la même vie que t'avais avant t'es toujours pas heureux tu vas redivorcer réponse à tout ça c'est pas l'héroïne si tu veux être vraiment heureux l'héroïne ouais la cocaïne tu penses ouais je pense je sais pas c'est un juste milieu j'ai l'impression que la cocaïne ça te nique plus la santé t'en meurs pas beaucoup beaucoup je pense il y a quoi il y a peut-être 4-5% des gens qui vont en mourir d'une crise cardiaque mais je pense que tu vas plus griller ta santé et finalement tu te rendes compte finalement j'arrête la cocaïne alors que l'héroïne je crois que l'héroïne c'est vrai l'héroïne c'est un truc où tu redescends pas ouais en fait tu fais que hupper le truc et tu meurs d'une overdose mais heureux du coup ouais et puis tu meurs d'une overdose en plus potentiellement dans un parking Vinci j'ai pas une image hyper glamour de l'héroïne de l'héroïne non mais tu pourrais voir Jim Morrison genre moi dans son vomi c'est plus glamour tout de suite je sais pas comment on a parlé des divorces pour passer c'est le bonheur c'est à l'héroïne mais oui c'est très lié non mais ouais donc toi tu te dis les gens se séparent mais ils savent plus être heureux après en fait ou quoi je pense que souvent on remet la faute d'une vie qui n'est pas celle qu'on voudrait avoir sur le marié alors en vrai le problème n'est pas là tu vois alors que le problème il est intérieur c'est-à-dire c'est toi qui ne prends pas le contrôle de ta vie comme tu devrais et finalement tu divorces tu te rends compte que t'es pas plus heureux ouais mais tout le monde devra apprendre à être heureux tout seul avant d'être heureux avec quelqu'un de manière à ce que la personne avec qui tu te mets devienne juste du bonus et que t'es plus dans le besoin et la dépendance sauf qu'on n'a pas tous le temps de faire ça parce que ça c'est un truc que tu comprends qu'il faut être heureux tout seul c'est un truc que tu comprends une fois que t'as été malheureux d'eux donc t'es obligé de passer pour cette époque ah mais oui j'ai compris t'arrives pas personne n'arrive à 15 ans en disant allez je vais commencer par être heureux tout seul mais ça c'est un problème de société du coup parce que tu vois on ne dit pas assez aux gens soyez heureux seul avant de créer un couple mais qui doit te le dire tu sais la culture le ciné tout est à base de toutes les comédies romantiques il n'y a pas une comédie seule tu vois ce que je veux dire il n'y a pas un héros il n'y a pas ça aujourd'hui je ne sais pas non maintenant tu as la meilleure amie qui est toute seule qui n'a pas eu d'enfant mais qui se rend quand même compte à la fin du film que allez mais si en fait elle pouvait tomber amoureuse ouais c'est ça et tant pis si elle a 50 ans elle fera son dos non mais si c'est vrai tu peux resserrer le truc tu as donc même le micro me juge là ouais après je pense que ça peut s'apprendre en couple le fait d'être tu peux être en couple avec quelqu'un mais ça veut dire que tu as grillé ce couple là tu vois ce couple training non tu peux apprendre à être heureux en étant en couple mais à mon avis putain c'est c'est un créneau qui est fou faut être avec quelqu'un c'est pas impossible mais c'est difficilement gérable ça demande beaucoup de faut être patient ouais puis il faut deux personnes très indépendantes dans ce couple ouais 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 je suis d'accord enfin bon parce que c'est dur d'être avec enfin bon moi je suis célibat voilà non mais c'est dur d'être avec quelqu'un dont je te rends compte qu'il est très bien sans toi aussi c'est compliqué c'est ça ça va très bien ça va quand même bah on a tous un peu cet orgueil mal placé de moi je l'ai pas trop moi je l'ai pas trop parce que j'avoue que je célèbre vachement l'indépendance quoi dans le sens où moi si je vois ma meuf être j'imagine faire des gâteaux je célèbre si je vois ma meuf être très contente de passer sa meilleure journée alors que j'étais pas là je suis trop content pour elle parce que je suis assez solitaire moi j'ai jamais un peu non mais ça c'est une chose mais de savoir que si tu la quittes ah ça c'est oui il y aura pas de descente aux enfers quoi à toi ah ouais ça veut dire que toi t'as quand même un peu envie que ça arrive quand tu quittes quelqu'un non pas du tout mais non absolument pas en plus moi j'ai des énormes problèmes de culpabilité donc jamais j'ai envie que ça arrive mais on a tous le réflexe naturel de dire ah bah du coup en fait ouais il m'aimait pas tant que ça parce que là c'est fini et ça va quoi il le gère bien non mais je suis d'accord avec ça je dis pas que c'est sain je dis juste que c'est humain par contre cette petite descente aux enfers après une séparation en vrai je trouve que c'est à vivre ouais c'est archi-utilisé ah ouais et il y a quelque part une sorte de bonheur de bonheur dans cette souffrance ah c'est de la mélancolie moi ça me manque mais t'as pas l'impression que tu comprends toutes les paroles de chanson qui ont été toutes les musiques de chagrin et tu fais genre mais putain mais oui mais oui quelque part il y a un bonheur je te jure dans ce truc pour moi ça ça fait partie de l'amour en fait tu sais ce que je veux dire c'est à dire quand on regardera ça quand on aura 70 ans on se dira putain ah oui les chagrins d'amour putain mais l'amour le plus pur est l'amour non réciproque quelqu'un non non pas le plus pur mais je sais pas si t'as déjà moi ça m'est déjà arrivé déjà aimé quelqu'un de tout ton coeur qui ne t'aime pas et pourtant tu continues à l'aimer et tu sais qu'il t'aimera pas mais elle t'avait déjà aimé avant t'es même pas dans l'amour égoïste t'es même de quoi ? cette personne t'avait déjà aimé avant ou genre vraiment t'es tombé amoureuse de quelqu'un qui lui n'est jamais tombé amoureux de toi ouais unilatéral tu parles de ça là ? ouais c'est incroyable mais récemment ou t'avais 12 ans ? qu'est-ce qui se passe ? non j'avais pas 12 ans et pas récemment t'avais quel t'as peur quand ils sont là ? le gars qui se dise merde elle parle de moi les gens vont pouvoir comprendre de qui elle parle oui c'est ça non j'étais plus jeune mais j'avais pas 12 ans non plus j'avais 20 ans oui mais est-ce qu'en vrai j'ai l'impression qu'on se crée du coup des mécanismes qui font que maintenant on ne pourrait plus avoir un espèce de crush comme ça unilatéral non ? tu pourrais encore ? moi je pense que ça aurait pu m'arriver quand j'avais 20 ans aujourd'hui oui c'est ça 20 ans je le dis tu penses que tu peux pas crusher sur une meuf ? je peux crusher mais genre tomber amoureux non parce que pour tomber tomber amoureux faut des liens ça tisse c'est quelque chose que tu tisses crusher mais pas tomber amoureux crusher oui bien sûr mais toi tu parles de non alors peut-être plus maintenant tomber amoureux même plus maintenant je m'ai crushé à mort moi je tombe amoureuse comme je tombe d'une chaise par contre c'est c'est rapide c'est rapide mais ça part rapidement aussi ok cette meuf est flippante non mais non mais bah non tu peux tomber amoureux hyper rapide mais de ouf mais par contre ah bon ? bah oui toi tu fais pas ça ? moi je tombe amoureux très facilement moi je tombe amoureux moi je me je suis quelqu'un de très enfin long terme on va dire c'est un diesel il met du temps mais après ça reste voilà je ne pour que j'arrête d'être amoureux il faut vraiment qu'il se passe une dinguerie ou que soit c'est un raclon ok donc toi tu restes sur une cible genre d'autre gars qui est très j'allais sortir un truc archi triste qui n'était pas vrai après vous m'auriez jugé je ne le ferai pas tout ce qui se passe dans la tête de Pierre grave non mais l'autre elle dit grave mais elle me regarde comme ça sors-le 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 ok non mais je sais que t'es comme ça donc du coup je te regarde juste pas étonnée quoi parce que je te connais mais ouais non c'est beau l'amour franchement c'est vraiment faut pas s'en priver quoi non mais c'est vrai j'aime bien cette conclusion cette conclusion est incroyable vous pouvez aimer chez moi chacun un peu mais c'est un chouette sentiment l'amour ça fait de vous des belles personnes putain des belles âmes des belles âmes Pierre je t'aime voilà allez allez ça dégage il ne faut pas qu'on te libère bientôt toi non allez non 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 ça va continuons à discuter on a presque pas parlé de stand-up c'est pas forcément c'est pas grave ouais c'est pas grave je trouve que c'est trop bien de pas parler de stand-up mais en fait ouais mais comme tu disais là tu vois vous aviez passé un week-end avec des gens qui sont pas dans le stand-up et après je me dis si je suis pas dans le stand-up j'entends des gens parler de ce milieu je me dis ah c'est cool tu vois ça me ferme mais bon peut-être au bout d'un moment ouais au bout de 12 heures t'es là ouais ouais enfin moi c'est surtout même moi enfin je suis dans le stand-up j'ai pas envie d'écouter des histoires de machins que tu devrais jouer là là c'est bon ça suffit quoi non il y a un petit quota forcément c'est normal c'est professionnel donc t'écoutes enfin voilà mais après t'es avec des gens drôles pourquoi est-ce qu'on est pas en train de rigoler ouais non j'avoue j'aime pas parler de stand-up mais le fait est que je rigole plus avec des stand-up avec des stand-up ouais ouais mais ça c'est un fait et c'est même compliqué après des fois de passer d'une soirée avec des stand-upers à une soirée normale où il n'y a pas franchement j'ai du mal des fois maintenant à aller manger avec des anciens collègues de travail et parler pour le coup du taf de machin de ce qu'on était avant ça me casse un peu les couilles ah ouais ça j'ai du mal après ça dépend parce que moi j'ai mes amis en vrai c'est quasiment tous mes amis d'enfance un peu donc on a on a de l'humour poussé comme de l'humour de stand-upers ouais c'est ça exactement donc en fait tu peux tout te permettre voilà donc en fait c'est à dire oui bien sûr qu'on va parler de pédophilie oui mais ils sont pas stand-upers non plus du coup on peut parler de tout et on rigole quand même mais c'est vrai que pour quelqu'un qui vient d'un milieu où il était peut-être timide ou alors dans un taf où t'as des gens normaux tu vois pas pouvoir aller chercher la limite ou un truc comme ça après j'ai l'impression que les potes stand-upers qu'on a enfin Pierre en plus on en a en commun c'est pas forcément des gens qui sont très très stand-up hors des plateaux qui se forcent dans un dîner à avoir la bonne vanne à être le plus drôle j'ai l'impression que tout le monde est quand même assez naturel il n'y a pas cette espèce de névrose de on est entre potes stand-upers du coup allez il faut sortir la bonne vanne on s'en fout ouais je me souviens j'ai fait un apéro un jour avec des potes avec des potes du cinéma et des stand-upers et en fait les stand-upers qu'il y avait ils étaient vraiment dans le je vais uper ta vanne que tu viens de faire notre van etc et mes potes qui sont des scénaristes ils étaient là genre ah putain mais on regardait ça comme un peu national géographique quoi ah ouais c'est une race qui était en mode genre comme des pans qui essayait de faire une vanne sur la vanne sur la vanne et c'est vrai que alors moi en tant que spectateur j'étais là genre je rigolais parce que je rigolais c'est vrai que je me disais les gars juste respirez quoi vous pouvez aussi c'est usant d'être avec des gens des potes où t'as l'impression qu'ils sont après j'ai eu un peu moins ce truc là mais avant le stand up avec mes potes et on l'a un peu reproché d'être en démo permanente c'est usant les gens comme ça parce que tu sens qu'ils ont un truc à régler et qu'ils sont dans une démonstration constante où je suis drôle où je suis intelligent et t'as un truc à prouver et t'as juste envie de leur dire non mais c'est vrai t'as juste envie de leur dire t'inquiète je te kiffe t'as pas besoin d'avoir la bonne vanne tout le temps moi le stand up limite m'a guéri de ça oui tu prends tellement un shot sur les plateaux ou dans ton spectacle d'attention qui est que vers toi que du coup quand t'es avec tes potes ou avec ta famille t'en as plus besoin de ce truc t'as plus envie qu'on te regarde je crois que j'ai peut-être eu un changement pareil ça me parle parce que du coup je me dis peut-être que je cherche moins à être le centre de l'attention enfin pas que je cherche moins mais en tout cas je suis plus détendu juste en social maintenant que je me dis que j'ai l'endroit que t'avais pas avant peut-être t'as pas envie qu'on te regarde t'as pas envie qu'on te pose trop de questions tu prends tellement des shots que pour toi mais pourquoi vous avez besoin de cette attention avant le stand-up après trop blessure d'enfance ouais moi je sais très bien moi je sais très bien bah non mais bon non mais ça m'intéresse la sick shit enfant pas assez regardé pas assez écouté pas assez non mais alors ouais moi ça doit être mais c'est différent c'est pas ouais peut-être je cherche moi j'aime bien qu'on me calcule pas ouais aussi donc c'est un peu bizarre parce que c'est ambivalent genre j'aime bien qu'on me calcule pas mais j'aime bien qu'on sache que genre c'est un gars qui est drôle intelligent tu vois ce que je veux dire ouais c'est bizarre donc c'est comme si on te calcule pas pour ce que t'es voilà voilà c'est ça mais donc peut-être que effectivement je j'étais moins détendu socialement avant de faire du stand-up c'est possible en tout cas le fait quand tu l'as dit ça m'a résonné un peu en moi parce que tu dis bah j'ai un endroit ouais où j'ai un exutoire de débrose où je fais des étincelles donc du coup pas besoin et qu'il y a des inconnus qui me disent que c'est cool et que c'est rigolo et j'ai pas besoin de l'entendre du coup tous les jours de la bouche de mes potes ils le savent mais du coup c'est différent quand même de je trouve que ça c'est différent d'être de vouloir être le centre de la zone parce qu'il y a pas mal de stand-upers aussi qui sont du coup stand-upers et qui quand même veulent être le centre de l'attention des noms même dans les milieux sociaux bah non mais dis des noms maintenant mais il y en a beaucoup il y en a plus dans ce cas là que non ah je trouve pas sérieux moi je connais que ça non je suis assez agréablement surprise du milieu je pensais que ça serait que des mecs avec des égos surdimensionnés il y en a mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de weirdos timides geekos tu vois qui aiment bien être dans leur coin et qui aiment pas trop qu'on les regarde quoi mais après si tu t'entoures d'eux aussi tu vois ce que je veux dire dans le sens où oui c'est vrai parce qu'il y a d'autres d'autres groupes qui doivent être faits que d'égos je pense ouais peut-être et qui sortent entre eux plus des vedettes voilà qui se font leur podcast de leur côté je sais pas ce que tu veux insinuer on vous mettra les noms de qui on parle en ref on mettra les instants non non vous pouvez les suivre les épisodes je vais commencer à les mettre sur Patreon il y en a certains où il faudra sur Patreon tu sais c'est un truc de mécénat et du coup à partir de maintenant il y aura un épisode sur deux à partir de dans un mois pardon qui sera genre il faudra payer un euro par mois minimum tu vois si tu veux d'accord donc ce sera dans ces épisodes là où je vous réinviterai où là par contre on balancera tous les noms d'accord allez comment je suis chaud c'est quoi votre livre préféré pardon c'est parce que j'ai les yeux rivés sur la bibliothèque et j'essaye de lire de loin ce qu'il y a genre ton livre préféré de l'histoire de l'humanité que t'as lu putain c'est chaud ou un bouquin que t'adore moi j'aime bien les livres monsieur Malocène je crois qu'il m'a trouvé ah ouais ouais c'est de qui de Pénac Daniel ouais je crois je retiens jamais des noms je crois mais monsieur Malocène je pense que c'est le livre que j'ai préféré lire ça raconte quoi en plus il y a des trucs qui se passaient pas très loin d'ici à Belleville c'est que des tout se passe à Belleville mais tous ces livres quasiment se passent à Belleville à Pénac et c'est ça qu'est ce qu'il y a c'est que vraiment tu découvres le Paris c'est une histoire un peu policière en fait avec une enquête il y a une intrigue mais drôle quoi ouais c'est très léger ouais c'est léger c'est pas du polar à la mille ah non 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 pas du tout pas du tout je pourrais pas répondre vas-y Morgane dis ta réponse pour me je sais pas je suis en train de chercher pour me starter il y en a plein c'est difficile hein mais dans l'art je considère que la question quel est ton truc préféré c'est vraiment c'est juste impossible non mais ou un que t'aimes beaucoup que t'as envie de conseiller aux gens pour qu'ils le découvrent tu conseilles des trucs aux gens toi ? quand on me demande ouais mais donc de ne pas non pas forcément j'aime bien encrire des livres ok mais est-ce que parfois t'as tellement un coup de coeur tu te dis putain mais il faut que les gens sachent que je les mets sur Instagram c'est une petite story ouais je les mets en poste ouais ou un bout de BD ou un truc avec un extrait ou une phrase en titre en story un extrait une citation d'un livre et il y a plein de gens qui te demandent ce que c'est ouais mais ouais ouais tu sais avec mes potes on s'offre vachement de trucs comme ça je trouve ça chouette je trouve que c'est un cadeau hyper du coeur de partager un bouquin c'est un peu intime que t'as aimé et de dire tiens j'ai aimé ça lis-le ouais c'est aussi un peu c'est un bout de toi tu vois c'est hyper intime je trouve oui parce que tu lis le truc et tu te dis ah mais tiens Morgane elle a aimé ça ok d'accord ouais et moi avec mon meilleur pote on se prête des livres qu'on a souligné où on a souligné certains passages intéressant donc moi je lis le livre qu'il a lu et le passage qu'il a entouré en jaune je me dis attends je connais sa vie par coeur qu'est-ce qu'il a dans cette phrase ça fait écho à quoi pourquoi il a noté celle-là tu vois et tu lui dis ah ouais page 25 c'est ton père c'est ça ouais il dit pas du tout c'est mon patron et t'es la yes mais voilà non je trouve que c'est des beaux des beaux gifts qu'est-ce qu'il y a Pierre Pierre me regarde dans un semi-jugement semi-attendrissement non je suis entre je trouve ça beau des fois ce qui est intéressant ce qu'elle dit et en même temps je la juge un peu parce que c'est tellement Morgane c'est tout qu'elle a totalement répondu ça veut dire quoi c'est tellement Morgane toi aussi il y a un côté profond et en même temps un côté elle est agaçante quand même tu vois ça c'est toujours ce partage je suis toujours en jeu en fait c'est une personne qui dit des choses intéressantes et profondes je suis d'accord et en même temps elle dit des choses comme belles personnes c'est ça c'est ça c'est exactement ça ouais bon je suis Ariel Donbal quoi c'est ça peut-être est-ce que tu sors ton album Morgane mais je crois pas si bien dire non je déconne pas oh putain j'ai tellement espéré tellement bref de reprises de Barbara pourquoi tous les comiques ils font genre du jazz tu sais quoi mais je crois il y avait Jardarmon il y avait ah ce genre de comique mais Darmon c'est pas un comique enfin acteur comique quoi tu vois Elie Semoon qui avait fait un album de Bossa Nova c'est toujours pourquoi qu'est-ce qui se passe mais parce que c'est des mecs qui ont fait un voyage au Brésil et qu'ils sont rentrés transcendés de ce pays voilà ça c'est la Morgane que j'aime ça c'est ma Morgane ça là on rentre dans un set là fais-nous ton set sur le retour de vacances elle va chier sur toute la France dans deux minutes là regardez là écoutez la mienne oh je kiffe non mais tu vois ce que je veux dire mais je vois très bien c'est pour ça que je kiffe c'est juste ça mais ce pays m'a totalement transformé quoi ils ont une vision de la vie moins ils en ont moins ils en ont en fait c'est la thune en fait c'est à dire qu'en fait quand t'as de la thune tu te dis bah tu sais quoi je vais faire un album de musique mais tu le fais parce que tu peux le faire eux ils le font juste ils peuvent le faire donc ils le font mais en fait c'est vrai que tu dis tout le monde sortir un album s'ils avaient la thune tu vois ils seraient là tu te fais un vrai kiff quoi moi la vie de ma mère je sors un album si demain je suis millionnaire je pense que je sors je reprends ton assistant mon assistant book des musiciens il choisit les prods il choisit tout moi j'arrive les textes sont écrits j'arrive boum non mais parce qu'on se disait à quel niveau Morgane toi si tu deviens là c'est dans 2-3 mois tu vas devenir millionnaire ouais 2-3 semaines elle est déjà peut-être elle va pas le dire quel est le niveau où tu vas déléguer ta vie normale tu vois ce que je veux dire c'est à dire que les choses à faire comme remplir des trucs d'imposition etc est-ce que tu délèges ça ok mais il y a d'autres choses est-ce que tu vas commencer à des genres bon du ménage bien sûr mais même la décoration oui l'orga des vacances l'orga des vacances les trucs quotidiens en fait le top du top comme je disais à Pierre tout à l'heure c'est tu sais les stars hollywoodiennes qui en gros ils ont un assistant ouais et en fait eux ils transforment leur parole en action c'est à dire qu'en gros tu te balades dans ta chez toi et tu fais ouais il faudra faire quelque chose ici et ça il faudra penser à faire ça et ça et la personne elle s'occupe de tout quoi de tout décomposer d'avoir un truc comme ça après j'avais à mentir si j'étais riche oui mais c'est ça la question est-ce que tu le ferais vraiment moi ça m'angoisse de pas l'avoir je délégue je dis tout de suite là quand on parle je dis j'ai pas ça ça m'angoisse mon gars parce qu'en fait quand on te dit c'est possible et toi t'es là c'est un truc de fou d'avoir ça non déléguer ouais les trucs chiants mais mais attends mais dis toi non mais je tiens vachement tu vois c'est vrai qu'avec Pierre on a vachement tenu à ce que ça soit nous qui emmenons les filles à l'école c'est hyper important bon sauf le mercredi Pierre n'a pas eu son mois à dire sauf le mercredi parce que j'étais à la radio bon le vendredi je tournais et malheureusement j'étais pas dispo lundi mardi Pierre avait un labo ce jour là il a pas pris il était pris donc non je sais pas c'est une bonne question parce que moi j'ai vraiment l'impression que l'argent et du coup le pouvoir ça te transforme et que les trucs où tu te dis tiens je passerai pas au delà de cette limite de déléguer ou de faire des choses petit à petit tu rognes et au bout d'un moment tu sais tu genre respirez pour moi tu vois mais déjà à une plus petite échelle ce qui est cool c'est qu'on arrive dans des âges et sans être riche juste en gagnant nos vies mais sans des niveaux très moindres par rapport à quand on avait 20 ans la tranquillité d'esprit s'achète et j'en parlais avec Fanny Ruet et ça c'est cool par exemple tu vois je me suis dit là j'étais censée partir en vacances un mois et je cherchais putain mon appart faudrait quelqu'un pour le louer parce que je vais pas quand même mettre 900 euros de loyer dans le vent alors que je suis pas là et machin mais en même temps je suis à l'autre bout du monde donc c'est un vrai stress d'avoir quelqu'un que je connais pas dans mon appart que j'ai pas le droit de sous-louer machin et je me suis dit en fait c'est quoi si je vais mettre 900 euros de loyer même si je suis pas là un peu pour rien du coup mais au moins je pars l'esprit tranquille et tu vois ça s'achète dans le sens ça peut un peu te faciliter en fait j'ai un set sur l'argent que j'ai perdu pour pas me poser de problème c'est que plein de fois mais dans ma journée je peux avoir 5 fois un truc où je dis où tu sais tu rentres en négociation avec toi même genre ça coûte combien 20 euros est-ce que ça vaut le coup que je me déplace non en fait en vrai genre je paye 20 euros pour rien faire maintenant tu vois mais le nombre de thunes que j'ai perdu moi en disant la phrase en même temps pour 20 balles de différence oui oui sur des trains c'est comme ça qu'on devient Paris je pense quand même oui bien sûr moi je passe ma vie genre vas-y pour 20 balles de différence on va pas se casser les couilles autant prendre cet horaire là le confort quoi en fait c'est ça là je suis partie en vacances chez ma grand-mère j'ai changé mon billet d'avion 4 fois parce que tu pouvais le faire de quoi ? non c'est ça qui est assez rigolo c'est que je suis en gros découvert ah oui d'accord mais parce que j'étais là ouais 150 euros pour gagner une journée sur place c'est énorme ouais ouais et j'étais là ouais mais en même temps écoute c'est éphémère on mettra pas ça pour ton banquier du coup ouais non ça tu peux le couper parce que ça fait meuf hyper riche alors que vraiment j'ai payé les billets 1000 euros tu vis comme une riche mais t'es pas riche elle a commencé elle a commencé par avoir le train de vie quand je suis arrivée à Paris c'était terrible je suis arrivée à 17 ans toute seule dans mon appart parce qu'elle est très jeune t'as pas conscience de l'argent t'as pas conscience de comment gérer un budget t'as pas conscience des taxes des factures mais c'est la meilleure manière d'apprendre en même temps c'est la meilleure manière d'apprendre mais moi j'ai eu une première année à Paris où je vivais au dessus de mes moyens bien sûr j'allais en cours en taxi non non mais parfois parfois en sortant à 17h j'avais la flemme je prenais un taxi et ma mère voit les notes c'est ma mère en plus qui regardait mes relevés tu vois elle me dit mais Kardashian et je me rendais pas compte je me rendais pas compte de comment se gère un budget comment bon ça a duré deux mois après on a bouffé ça a été des raviolis panzani au four gratinés avec le gruyère Aldi pendant 4 ans et demi c'est tellement bon pourquoi tu m'as pas fait ça dans l'info le thé spaghetti bolognaise dégueulasse excuse moi on est enregistré là ? tu sais vraiment les gens vont croire qu'on est en couple Pierre enfin qu'on a été en couple et qu'on déteste on se déteste aujourd'hui c'est pour ça que je vous ai posé la question ex-femme en fait on a une relation avec Pierre d'ex-femme ex-marie alors qu'on ne s'est jamais touché mais c'est ça qui est incroyable c'est qu'on a cette relation là en ayant jamais été ensemble on est passé en rupture alors qu'on n'a jamais été ensemble il y a beaucoup de bienveillance il y a beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse et de l'agacement il y a aussi énormément d'exaspération et j'ai senti que j'étais exaspéré c'était très bien mais notre enfant imaginaire aurait été tiraillé entre nous deux je pense qu'il aurait été très heureux et très équilibré cet enfant grâce à moi je pense c'est sûr je pense que toi tu as une méthode d'éducation à l'ancienne Pierre pardon ? il aurait été chauve du coup je répète je pensais que cette van n'allait pas si bien aperçue tu répètes la van parce qu'il a dit comment je l'avais entendu je pensais qu'il allait pas relever pardon Pierre j'ai une d'éducation à l'ancienne exactement très bien c'est à dire ? comment t'élèves Charlotte ? je suis juste sévère mais juste la peur n'empêche pas le danger exactement c'est quoi la méfiance ? c'est quoi ça fait genre karaté kid c'est vraiment le mec qui va dire la confiance n'exclut pas la confiance n'exclut pas tu sais les trucs de gens qui te font confiance mais qui te font pas confiance la confiance n'exclut pas la vérification ou je sais plus quoi mettez en commentaire si vous trouvez la confiance n'exclut pas le contrôle ah ouais c'est ça t'es vraiment genre de peur mais oui bah oui je suis complètement d'accord avec cette phrase je la connaissais pas c'est ça c'est de dire mais oui oui bien sûr mais je repasserai toujours derrière toi voilà c'est vert mais juste mais c'est vert mais juste ça sonne un peu roi ancien tu sais le roi Richard le roi Pierrot un roi sévère mais juste mais bon avec le peuple un bon roi vraiment un grand tiens Charlotte voici des raviolis gratinés mais tu n'as le droit d'en manger que deux car l'hiver sera rude vous rigolez mais c'est important vous verrez un jour quand vous aurez des enfants je sais pas ouais je suis pas sûre d'avoir des enfants avec un risqué on aurait le même enfant meuf qui prend tout au premier degré mais c'est difficile parce que j'ai l'impression que ça s'est passé j'ai pas l'impression que j'étais très chiant comme enfant en fait et je me dis ah bah y'a pas grand chose à faire en tant que parent tu vois ah ouais et après je vois d'autres personnes je me dis ah ouais mais attends mais comment tu fais pour qu'ils fassent pas trop chier qu'ils finissent quand même pas héroïne qu'ils soient heureux et sans être une personne qui est sévère mais juste arrête qu'est-ce que ça qu'on les gens sait sans être quelqu'un qui est tout le temps c'est peut-être répressif en fait je sais pas comment en fait tout ce que je sais c'est que tous les parents que je connais sont fatigués et je vous dis la vérité le secret c'est d'être très répressif non mais vraiment très répressif très tôt dès le début en fait il faut les mettre dans un bunker jusqu'à 17 ans et ensuite tu les laisses à Paris dans un bunker non mais regarde ma fille elle a 7 ans aujourd'hui et je ne la gronde jamais et elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut vraiment elle est libre de fou comparé aux autres enfants 7 ans t'as dit ouais ok parce que j'ai été répressif quand elle était plus jeune et du coup maintenant elle est tellement bien élevée et tellement droite et elle a tellement le sens des responsabilités que je peux la laisser faire tout ce qu'elle veut je te souhaite qu'elle te fasse pas une je te souhaite qu'elle te fasse pas une crise d'ado de l'enfer mais non mais je pense pas mais après t'es cool t'es jeune mais en vrai je suis cool avec elle parce que là je donne l'image d'être un père mais je suis pas comme ça mais je sais très bien tu veux dire t'es pas comme ça dans le privé tu veux dire non c'est à dire que je suis sévère avec elle c'est là que tu mets des je suis sévère avec elle mais je joue tout le temps avec elle on est fusionnel de fou enfin ma fille et moi on fait mon mais je pense que t'as raison en fait je pense que effectivement le côté avant il y avait que le côté répressif en fait c'est à dire qu'on entend de l'ancienne éducation que le côté répressif et à ce moment là oui c'est chiant d'avoir des parents qui sont juste là pour te dire ce que tu peux pas faire la main de la justice alors que si t'es là tu vis des moments avec eux cool effectivement comme tu dis tu joues etc c'est à dire tu passes du temps juste purement positif en plus d'avoir des règles là c'est pas mal quoi non c'est clair mais t'as raison le côté genre il faut avant 4 ans qu'ils connaissent les mais oui qu'ils essaient pas de te grimper dessus d'avoir le dessus etc après c'est bon moi j'ai des potes leurs enfants ils les tapent ça c'est une réalité ouais aujourd'hui et voilà et quand tu me tapes je te retape 4 ans ou pas 4 ans mais pour ne pas en arriver là c'est bien d'être répressif avant en fait ça en tant qu'enfant tu as dit quoi ? toi en tant qu'enfant tu les tapes à 4 ans ou toi en tant que en tant qu'adulte elle disait je tape les enfants elle l'a dit ça exactement non je plaisante mais ça me crispe moi les enfants qui qui font de la merde non mais qui genre le genre d'enfant que tu vois dans Super Nanny tu sais mais comment vous avez vous êtes laissé dépasser à ce point là moi il y a un côté Super Nanny j'abandonne moi je dis il faut les mettre dans la forêt c'est fini on ne peut plus tu vois ce que je dis c'est genre c'est comme les enfants soldats on ne peut plus déprogrammer cet enfant c'est fini mais tu ne pourrais même pas l'aimer cet enfant moi des fois j'aurais peur j'aurais peur si ma fille était mal aidée je ne l'aimerais peut-être pas est-ce que tu as eu peur de ça pendant la grossesse de ta femme tu sais en mode je crois qu'il y a moyen que cet enfant il n'y a pas de connexion ah mais de ouf mais moi il n'y a pas eu de connexion enfin je vais te dire la vérité pendant 6 ans et demi non non mais quand elle est née genre il a fallu qu'elle fasse ses preuves tu vois ah bien sûr tu es en mode tu ne fais pas partie de l'équipe j'aime bien tu vas faire tes preuves et après on va t'aimer et moi elle a fait ses preuves tu vois mais à la base en fait Pierre tu as une vraie je pense que c'est peut-être la banlieue en France c'est une culture d'immigrés il faut être là il faut que tu puisses porter ton poids pour l'attribut tu vois ce que je veux dire il faut que tu fasses tes preuves dans le sens où tu ne dois pas être un boulet en fait il y a un peu de sang on va voir on va regarder Morgane elle a vécu dans l'amour inconditionnel Morgane elle est en courant de taxi oui t'as dit quoi ? t'as dit quoi ? hein ? tu réécouteras quand t'as dit je vais en courant de taxi j'ai imaginé un peu Catherine Hepburn c'est genre la meuf elle sort du taxi avec un petit voile comme ça qu'est-ce que c'est ? on a cours de quoi ? non mais ça donne Blair Waldorf quoi non mais ça donne l'impression tellement ça ça donne l'impression que j'ai grandi dans le luxe pas du tout les gars j'ai grandi dans l'Est à trois ans non mais toi c'était le luxe dans ta tête oui c'est ça bien sûr mais c'est ça c'est exactement ce dont je parle c'est le 11 septembre aujourd'hui juste si vous avez des anniversaires à faire passer bah l'anniversaire je suis en septembre en forme de tour on va le défoncer non j'ai grandi dans l'amour c'était ça la question ? c'était pas une question ? oui si si dans le luxe oui c'était j'ai grandi dans je peux réfuter ce que j'ai dit j'ai grandi dans dans le bazar dans le bazar dans c'était pas que joyeux frères et sœurs ? alors c'est les questions Tinder un peu fille unique fille unique du côté de ma mère avec qui j'ai grandi du coup ok et grande sœur très très aînée du côté de mon père qui a eu mon frère et ma sœur qui ont 17 et 19 donc qui ont 13 et 10 ans moins que moi mais avec qui j'ai jamais vécu avec qui je suis très proche mais avec qui j'ai jamais vécu du coup quand même en France seule avec ma mère en voyant mon père très régulièrement mais fille unique et c'était pas que de la lumière et du soleil vous étiez qu'à deux principalement en fait ouais ok jusqu'à ce que je viens à Paris à 17 ans et c'était pas que que joie, lumière, soleil et pétillance d'un point de vue quoi financier ou juste émotionnel financier bon c'était normal ma mère était prof non d'un point de vue émotionnel elle était pas au meilleur de sa life quoi de sa life donc forcément elle faisait ce qu'elle pouvait mais bon moi voilà je souffrais beaucoup d'être féminique j'ai eu beaucoup de mal à jouer toute seule à m'occuper toute seule tous mes potes avaient des frères et sœurs je me suis beaucoup ennuyée j'ai vraiment des souvenirs de dimanche d'enfance ouais écoutez est-ce que ça t'a d'arriver à aller chercher de la compagnie des groupes d'amis des groupes bah je suis devenue super sociable ouais c'est pour ça je pense que maintenant je suis super sociable et que j'ai de l'imagination parce que j'ai vraiment bossé l'imaginaire pour pas m'ennuyer et arriver dans ma tête à me recréer des petits mondes mais maintenant je suis quand même hyper solitaire et je suis contente d'avoir inversé cette névrose et d'avoir vraiment bossé pour que ce truc très seul d'enfance parce que j'étais mutique jusqu'à 12 ans par exemple ah ouais je parlais pas moi ça me fait rêver de redevenir ça mais maintenant ah ouais non justement d'avoir inversé et maintenant de plus justement avoir de premier être seul là tu vois ce soir j'ai rien de prévu on est vendredi et tu vas te régaler toute seule je suis contente ouais en vrai si un pote propose un ciné ou quoi je vais y aller mais là ça me pose aucun souci de me dire tout moment je passe ma meilleure soirée toute seule dans mon appart ouais et je suis contente parce que c'était vraiment pas le cas pardon tu peux te dévisser et revisser si tu veux et je suis contente parce que c'était vraiment pas le cas quand je suis arrivée à Paris mon premier appart c'était terrible c'était un moule je supportais pas de passer une soirée toute seule je passais ma vie je passais ma vie héberger des copines des potes je passais ma vie chez le rebeu en bas à fumer des clopes avec lui le petit rebeu de 60 ans et à gérer son épicerie avec lui à boire des cafés avec le cordonnier à traîner au bureau de tabac les dilos de ma rue venaient cacher de la cocaïne et des plaquettes de shit derrière mes toilettes je leur offrais le café c'était la tanière la tenancière de madame Claude de Porte de Versailles et j'avais 10 et ça c'était de 17 à 20 ans j'aurais pu mes potes me disent t'aurais pu filer quand même un sacré mauvais coton parce que c'était je me rendais pas compte des plaquettes de shit mais grandes comme le Mexique planquées dans ma chasse d'eau juste pour servir à quelque chose avoir des gens être quelqu'un t'étais nourrice qu'est-ce qu'il s'est passé elle est en train Morgane est en train de nous dire qu'elle a été nourrice pour des dealers à Porte de Versailles et tout le monde ici trouve ça normal moi en vrai mais excuse moi après c'est vrai que ça mérite un podcast en soi qu'on soit d'accord parce que là je les entends bien mais il n'y a que moi qui est en train d'entendre ce qu'elle dit là moi c'est ça mon problème aujourd'hui c'est que tu vois j'ai tellement vécu toute ma vie dans un monde hypothétique du futur avec de la science-fiction qu'elle me dit bien sûr je cache de la coca et du shit pour des dealers normal absolument non mais j'étais pote avec mes voisins d'en face on se faisait des petites poulies des paniers pour se passer des trucs ça s'appelle le yo-yo en prison ça ouais je vivais dans un livre d'Alien Pénag ma gueule j'ai créé à Port-de-Arsaï ma petite prison en Uruguay c'était un prison break mais c'était jamais je passais ma vie dehors les soirs d'été c'était c'était mais qu'est-ce qui s'est passé à 20 ans pour sortir de ça c'est-à-dire je faisais ça de 17 ans ou alors ça n'a pas changé vraiment quand tu avais 20 ans plus tard après j'ai commencé à bosser j'avais moins le temps ok c'est juste le temps c'est genre oui tu reçois quoi Pedro reçois de la coke ce soir 4 kilos je suis désolé je peux pas je suis en stage il y a une descente ils se sont tous fait péter sauf Morgane je pense ils sont tous en prison alors qu'il est ils sont trop déçus tu sais ils sont là oh non merde Morgane c'était cool elle avait elle a un café vraiment non mais en plus c'est ça qui était assez formidable c'est que moi je la prenais pas la drogue en plus du tout que eux non plus et que vraiment on buvait on buvait le café et le thé on était là il y a pas les soirées à se foncer la gueule jusqu'à 7h du mat c'était des des après-m d'été à l'heure de la sieste on serait cru au bled et c'était le thé je pense qu'il pouvait te faire confiance parce qu'il savait que tu prenais pas de drogue tu vois ce que je veux dire c'est quoi le truc c'est sell it don't use it et à la fois et à la fois c'était marrant parce que c'était pas des petits dealers c'était pas des petits mecs des petites frappes de 17 ans c'était des mecs paumés de 45 ans il y en avait un qu'on appelait Rasta qui était il parlait à peine français qui sortait de tôle ou qui y allait je sais plus mais il y avait qui y allait en tout cas il y a 12 ans il y allait il y allait il y allait sur un aller-retour il y avait une femme des gosses on sait pas où il y en avait un autre c'était vraiment des gens perdus et du coup il y avait un espèce de truc assez beau dans le sens où eux ils avaient besoin de moi pas que pour cacher leur truc mais bon pour avoir une pote une connexion mais ils sentaient que moi aussi je voyais pas beaucoup mes parents que mes parents m'avaient un peu posé là dans un appart à 17 ans en mode voilà tu vas faire tes études on te fait confiance mais que j'étais très seule et que moi aussi j'avais un petit peu besoin d'eux donc ils avaient un peu ce regard de grand frère que tu recherchais au final que je recherchais de dingue et je me suis jamais posé la question moi quand j'ouvrais ma porte à 4h du mat à ces mecs là de meuf t'es une petite meuf de 17 ans tu connais personne dans cette ville ça peut être chaud ça m'a pas traversé et il y a jamais eu un geste de travers ou une parole c'est même eux qui se sont éloignés de moi quand ils ont senti que moi je commençais à bosser en agence de pub à voir mes potes ma vie mon mec et tout ils étaient peut-être heureux pour toi que tu commences à avoir une vie normale ouais puis il y avait un côté surtout je pense qu'elle nous dit pas on est plus du tout dans le même délire il y avait un côté eux étaient très mal à l'aise avec mes potes après de la pub c'était plus les mêmes mondes ils se sont dit envole toi alors que tu aurais tellement pu livrer dans la pub faire des livraisons de folie et vendre à toute cette drogue j'avoue qu'en fait je portais l'enfant de Pablo je pense qu'il y a un monde parallèle où il y a Morgane qui est devenue la plus grosse dealuse de tout genre le Paris de la pub qui contrôle Paris Sud de Porte de Versailles elle contrôle le réseau mais c'était fou c'était pas avec Bec Bédé la connexion j'ai de la drogue dans mes toilettes et je travaille dans la pub et incroyable non mais c'était fou cette époque c'est le parrain on peut le faire derrière la chasse d'eau c'était incroyable et je ne les ai jamais revus je ne les verrai jamais je pense si vous écoutez ce podcast ouais dédicace à Arasta qui est certainement en prison ils sont peut-être morts en même temps ils avaient 45 ans il y a 10 ans il y a 50-50 t'es dans la drogue à mon avis il n'y a pas de beaucoup de chance je ne sais pas ils ont pu tourner leur vie on va être positif on va faire du stand-up je crois maintenant en vrai moi j'aimerais voir des gens comme ça faire du stand-up il n'y a pas de gens comme ça en France qui non mais qui étaient très root il veut voir des dealers des vrais mecs qui faisaient des braquages sur scène qui a été dans des plans mais genre aux Etats-Unis il y a des gens qui te racontent des histoires de tu sais il y a un gars genre Joey Diaz qui a été arrêté pour kidnapping ou des trucs comme ça mais genre c'est des histoires de ouf j'ai envie de voir ça sur scène des gens qui sont drôles bien sûr mais qui te racontent des trucs mais quoi il y a un mec je ne sais plus comment il s'appelle je sais que son spectacle est mis en scène par Tommy Bugsy je crois que ça s'appelle Écrou et de Rire le titre à l'ancienne quoi à la française Écrou et de Rire parce que c'était un sketch sur son passage en prison un spectacle Écrou et de Rire Écrou et de Rire moi personnellement je ne juge pas la fin des jeux de mots je ne juge pas les jeux de mots tu ne juges pas les jeux de mots non moi je dis enfin moi je ne sais pas moi je ne sais pas moi je ne sais pas comme un jeu de mots ce n'est pas universel tu vois comme tu ne peux pas le traduire je fais genre je n'aime pas d'ailleurs les sous-titres sur les plateformes de stream enfin où on regarde les films et tout quand ils essayent de traduire des jeux de mots c'est terrible ils essayent de chercher un mot qui est à peu près le même truc dans les VF c'est compliqué j'ai regardé Friends très tard en VO parce que j'ai vraiment grandi avec Friends ou même Desperate Housewives et tout en VO regardé à la télé et je trouve que c'était quand même bien doublé c'était bien fait tout ce qui est Grey's Anatomy Desperate Friends ça va c'est bien doublé c'était pas encore scandale et après quand je les ai regardés en anglais je me suis dit ah oui d'accord mais en fait c'est génial parce qu'il y a tellement de blagues à côté desquelles je suis passé tu le montes après ce podcast où il sort vraiment tel quel ah ouais Nature Peinture en vrai je vais peut-être la version Nature Peinture elle a dit Nature Peinture c'est le nom de ton prochain spectacle je crois c'est le nom de ma planche de surf t'en as j'étais une d'ailleurs pas du tout non non mais je surf mal je surf pas assez bien par ma planche non mais je me suis dit peut-être que t'étais devenue tellement fan tu t'es dit genre non je veux ma planche non je t'avoue qu'après avoir ma planche sur le toit de ma voiture sur le toit de ma voiture t'as une voiture ça me ferait mais j'ai une voiture là-bas franchement c'est stylé quand même je trouve d'avoir ça d'avoir une voiture avec sa planche et tu vas aller à la plage j'ai un scooter maintenant c'est pas mal alors pour la planche c'est problématique mais scooter c'est stylé tu t'as acheté un scooter là ? ouais la semaine dernière trop bien t'as pris quoi ? non mais c'est pas normal c'est tellement pourquoi j'ai posé la question ? bah oui je me sens bête qu'est-ce que tu crois qu'elle allait répondre en vrai ? quel type de scooter tu crois ? moi je suis un mec de banlieue je pensais qu'elle allait prendre un X-Mag non non ça c'est pas Momo ça va au bout de ta ça veut dire quoi ? c'est tellement quoi ? va au bout de ton analyse c'est bobo Morgane comme toi je suis pas bobo mais un peu quand même il y a un côté bobo en toi que t'essayes de renier tu vois la petite salopette non tu n'es pas Vita des années 80 on est quand même dans la bourgeoisie parisienne très bien très bien mais écoutez oui c'est un Vespa mais je lui ai donné un nom mais je l'ai débridé et je vais faire des gros des grosses roières mais je fais des roières c'est pour moi que tu fasses un Vespa des roières devant le Paname mais je vais le débrider ceci dit mais faut que j'aille à la sortie donner un petit billet à quelqu'un à la sortie d'un collège je sais pas où rappelle les gens que tu connaissais de Porte de Versailles sont trop vieux non là je vais prendre les potes de mon petit soir non mais je lui ai donné un nom parce que les gens donnent un nom à leur scooter et je lui ai donné un nom un peu badass donc ça va c'est quoi ? comment rêver ? le Black Pearl c'est mon bateau pirate c'est ça ou l'intrigue c'est Jack Sparrow je suis très fan de Pierre Descarim ok j'ai jamais vu j'avais pas la ref t'as jamais vu Pirates Descarim ? mec il y a tellement de choses que j'ai jamais vu tu serais surpris c'est vrai ? ouais ouais t'es pas ciné toi ? j'adore le ciné mais pas ce genre de film c'est mon film de Noël Pierre je te les fais tous regarder à Noël vas-y viens on se fait des sessions quand il fera non mais les dimanches d'hiver on se ferait pas des sessions toi tu peux mettre un projo ici là et t'as une télé viens on se fait les pirates ouais je te les montre tous on fait des crêpes des gaufres avec Charlotte c'est trop bien moi je regardais ça avec mon père mon frère et ma soeur ça me fait peur mais vas-y vas-y pour le coup c'est des bons films c'est comme les Indiana Jones pour les enfants ouais mais j'ai pas aimé Indiana Jones quoi ? non après ça t'as regardé quand en fait Indiana Jones ? bah j'aimais pas quand j'étais jeune on avait pas dit qu'on faisait Noël ensemble d'ailleurs ? c'est possible qu'on ait dit ça ouais je suis chaud d'ailleurs parce que t'as pas ta fille ouais j'ai pas ma fille cette année je vais être en dépression mais chaud de fou vas-y on va en reparler vas-y on en reparle je voulais mon appart 700 euros il y a un petit projet qui vient de se faire ouais grave chaud là en plus je serais par contre je serais pas au top au top elle fait bon ok on en discute hé les amis moi je vais devoir y aller j'ai un peu poussé là bah ouais pas de soucis mais on a du matos là on en a raconté on en a raconté de la merde là on en a raconté trop de choses même ouais on a plus de l'air est-ce que vous voulez pluguer un truc là ? est-ce que vous voulez faire de la pub pour quelque chose ? ça sort de non c'est en live c'est en live c'est en live de maintenant on est le 12 septembre quoi ? ouais ouais ah ouais non je me suis gouré on n'est pas du tout le 11 on est le 12 c'est en live il est quelle heure ? il est là maintenant il est 20h je pense 20h ? il fait encore bien jour ouais c'est un signe il est 20h du coup je vais aller déjeuner je serai à partir du 1er octobre à la il est écouté beaucoup ça vaut le coup en audio ouais je serai à partir du 1er octobre à la Comédie des Boulevards au Métropole Théâtre en scène Comédie des Boulevards les jeudis, vendredis, samedis à 20h venez parce que soyons clairs il reste des places et sinon ajoutez moi sur Instagram Morgane Casignan il faut vraiment me suivre parce que j'ai 4000 followers voilà et j'aimerais bien en avoir au moins 4500 bisous elle a 10 fois plus de followers que moi quand même t'as 400 followers ? je suis à 450 yes bah abonnez-vous à Pierre aussi et venez voir mon spectacle parce que j'ai également un spectacle à la Petite Loge putain je me rappelle jamais c'est quand tous les mercredis 21h30 il me fatigue c'est fatiguant et d'ailleurs si Mélissa a montant elle va m'éclater ouais donc Petite Loge tous les mercredis 21h30 venez voir mon spectacle c'est Pierre Mitzguer et pareil sur Instagram suivez-moi ça me fera plaisir super que t'as commencé cette semaine d'ailleurs non ? ça fait déjà deux semaines déjà qu'il est le spectacle et ça marche bien c'est cool c'est drôle donc venez et abonnez-vous à ces deux personnes abonnez-vous à mon Instagram aussi pendant qu'on y est et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur iTunes sur le podcast ça permet de le faire connaître et bientôt je vais mettre mes liens Patreon ou si vous voulez aider tous les podcasts que je fais vous pouvez glisser un petit billet parce qu'il y en a 7 parce qu'il y en a 1000 à peu près bah là j'ai décidé de me recentrer que sur deux podcasts que je fais personnellement et mais j'en produis 3 aux autres d'accord voilà et et voilà et bisous à tous à bientôt ciao ciao Pierre tu veux que je dépose quelque part ? euh attends ce que je peux alors non ok je suis incapable de monter derrière quelqu'un en deux ça fait longtemps en fait ça me ferait presque plaisir non mais je viens de l'acheter j'en merci – Sous-titrage FR 2021